Musique Shalom peuple de Dieu, je me présente, je m'appelle Sœur Béatrice et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de pouvoir vous partager une nouvelle révélation par la grâce de notre Seigneur. Ne pas rester en pyjama le jour du sabbat. Je lis la révélation au nom de Jésus. Amen. Le sabbat, c'est le repos du Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est le maître du sabbat, car on entre dans le repos du Seigneur. Le sabbat, c'est le repos charnel, car on se repose du travail qu'on a fait la semaine. Mais c'est aussi le repos spirituel, car on se repose aussi spirituellement. Et ça permet de se recharger spirituellement dans l'adoration et la prière d'adoration. Mais ne restez pas en pyjama le jour du sabbat. Quand vous ne sortez pas et que vous recevez du monde chez vous, vous vous apprêtez pour être décent pour recevoir votre invité. Faites de même pendant le sabbat pour entrer dans la présence du Seigneur. Tout le peuple de Dieu doit faire le sabbat. Ne pas faire le sabbat et pécher, car Dieu lui-même s'est reposé le septième jour. Donc nous aussi, on doit faire de même. Le septième jour, qui est samedi, car dimanche c'est le premier jour de la semaine et non le lundi. La semaine commence le dimanche. Il n'y a qu'un seul jour de repos, qui est le sabbat. Le jour de culte doit être le jour du sabbat et non le dimanche. Jésus prêchait dans les synagogues le jour du sabbat, qui est samedi. Que le Seigneur vous bénisse à travers cette révélation.